On vient d'apprendre que bientôt les écoliers en France et en Allemagne auront sans doute des livres d'histoire en commun. On peut expliquer de la même manière cette histoire d'enfants cachés aux petits français, aux petits allemands ? Vous savez, pendant plusieurs années, j'ai accompagné des étudiants allemands au camp de Drancy pour leur raconter la période, ce qui se passait dans ce camp. Et je leur ai dit, et ils étaient ravis de l'entendre, qu'à cette époque-là, il n'était pas nécessaire d'être allemand pour être nazi ou se comporter comme un nazi. Je crois que c'est important parce que, d'une certaine manière, les allemands ont beaucoup mieux réglé le compte de leur passé nazi que les français n'ont réglé le compte de leur passé pétiniste. Nous avons, il y a toujours eu d'ailleurs, des manuels scolaires avec des pages grises ou des pages blanches. Il est important d'apprendre, de savoir que les gens pour qui on vote ne sont pas nécessairement blancs-bleus et que le simple fait d'avoir un bulletin de vote est tristement insuffisant, qu'il ne faut pas confier son sort, son destin, son avenir uniquement à un simple bout de papier, qu'il y a un travail à faire en profondeur dans la société, dans les esprits. Je crois que le mal, il est là. C'est de ne pas vouloir savoir ce qui arrive à l'autre. Et en période de crise, c'est des comportements qui sont de plus en plus fréquents. On cherche toujours un bouc émissaire, on est toujours tenté de le chercher. Il y a toujours un bouc émissaire, oui. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, 80 000 Juifs de France ont trouvé la mort dans les camps de concentration ou d'extermination. Parmi eux, plus de 11 000 enfants, 2 000 d'entre eux avaient moins de 6 ans. Plus de 60 ans ont passé partout à travers le monde aujourd'hui. Les enfants cachés, comme Irène, prennent enfin la parole. Pas seulement pour raconter leur histoire, qui est aussi la nôtre, mais pour nous montrer le chemin de la tolérance, c'est-à-dire celui de la liberté, de l'égalité et de la fraternité. Parmi eux, c'est-à-dire celui de la liberté, de l'égalité et de l'égalité et de l'égalité.